Salut à tous, dans la vidéo que vous allez voir, j'ai décidé de faire un petit peu de service après-vente pour Manjaro sans être payé par elle, et c'est du pur bénévolat, de vous dire comment vous débrouiller si vous avez été victime du maudit bug de mise en PLS de votre Manjaro suite à la mise à jour de 2 avril 2017. Voilà, comme je précise une nouvelle fois, c'est travaillé entièrement bénévole. Si vous voulez me remercier, un petit merci dans les commentaires, ou si vous êtes plus généreux, vous avez ma liste de cadeaux sur Amazon. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, pour le redatage, vous avez tous les détails, et surtout, n'oubliez pas, on n'est pas aux pièces, on est là pour vous dépanner. Bon visionnage, ciao ! Donc, comme je l'ai indiqué dans l'intro, que j'ai enregistré beaucoup plus tard que cette première partie, je vais vous montrer comment je mets volontairement en PLS le système, par rapport à la mise à jour du mois d'avril 2017, début avril 2017. Donc là, on démarre, donc comme je l'ai précisé en intro, je ne sais pas si je l'ai précisé en intro ou pas, donc je le répète, j'ai pris une Manjaro 17.0, sans la mettre à jour. Le bug vient d'une mise à jour partielle, accidentellement. Mais je le répète aussi, peut-être au début de la deuxième partie. C'est-à-dire que certaines modifications apportées par le paquet Manjaro System détruisent des éléments de la fichure graphique, ce qui provoque l'écran noir de la mort. Donc, je vais mettre volontairement ma machine virtuelle en PLS, pour vous montrer comment la dépannent. Il vous faut, un, une collection d'internet fonctionnelle, deux, un support d'installation fonctionnelle. Manjaro, souvenez-vous en passant. Donc là, parce que si on passe, normalement il faudrait passer par ligne de commande, et donc on n'est pas certain que ça puisse fonctionner complètement. C'est une mise à jour qui est assez laxative. D'ailleurs, au moment où c'est arrivé sur Arch, c'était la muise. Au moment où sur Arch Testing, ça a été des fils assez costauds. Bref, donc, nous avons notre Manjaro. Donc j'ai pris le Manjaro XFCE, j'aurais pu très bien prendre n'importe quelle saveur officielle, communautaire ou celle de TXNVAP, ça aurait été la même chose. C'est un bug au niveau du, enfin un bug, un problème au niveau du paquet de mise à jour du 2 avril 2017. Donc là, je vais fermer. Oh, allez, c'est comme ça, comme ça, avec les clés. Donc là, je vais forcer la main parce qu'on est sur le bug des miroirs. Donc, je vais prendre directement les miroirs français. Ça m'évitera de... Voilà, donc là, on est là, on est là. Elles iront leur putain débrouiller. Voilà, donc je vais mettre... Mais je referai la même chose par la suite. Non, c'est pas bien grave. Juste pour être sur les miroirs rapides et proches. Ça dépend de d'où vous habitez. Si vous habitez en Allemagne, ce sera les miroirs allemands. Logique, non ? Voilà, donc, on est en train d'actualiser. Et il y a les miroirs morts, tant qu'à faire, c'est mieux. Donc, cette opération est commune aux deux versions. Que ce soit bio ou wifi, il y a des points communs. Voilà, normalement, c'est assez rapide à terminer. Voilà, donc, il nous actualise. Et par contre, on met son ami en portée rapide, mais ça ne provient grave. Le principal, c'est que ça fonctionne. Et bien sûr, il va foutu sur un miroir. Parlons comme les pieds. Bon, c'est pas bien grave. Au moins, vous voyez qu'on met tout à jour. Voilà. Voilà. Bon, c'est parti. Bon c'est un peu long, désolé. Bon c'est parti. Bon c'est parti. On va plus tomber sur un miroir un brin plus rapide sans pas être négligeable. Bref. Donc là, voilà. Bon le problème qui arrive. C'est bon il m'a mis sur un bon miroir maintenant. C'est un peu mieux. Bref. Donc il y a deux premières mises à jour et une c'est mon jarro système. C'est celle là qui va foutre la mouise. Donc on va l'appliquer. La plupart du temps que vous êtes dans votre graphique, après que cette mise à jour soit appliquée, boum, ça va vous casser le système parce que ça va enlever des fichiers graphiques. Non, mais ça ne va pas me le faire sur ma machine, mais voilà. Et après vous avez, bon, en fonction de la jeunesse de votre dernière mise à jour, vous avez pas mal de paquets. Et je vais vous montrer quels sont les paquets justement qui proposent le problème. Je peux vous le montrer. Mais c'est tout ce qui est lié à VESA et à, où se trouvent vous le paquet ? Lib, je vais passer. Lib, W, NGD. Je ne sais pas où est passé. Enfin c'est par rapport à MESA et EXORG. Donc là, je vais faire exprès de ne pas appliquer les mises à jour et de redémarrer la machine. Si vous êtes sur la machine avec un pilote propriétaire, automatiquement vous allez vous retrouver avec un écran noir de la mort. C'est ennuyeux. Donc là, je force le redémarrage. Là, je vais volontairement ma machine virtuelle en position latérale de sécurité. Et normalement, je ne devrais plus pouvoir démarrer. Je n'aurai plus d'accès au GRUB. Enfin, je n'aurai plus d'accès au LightBM, normalement. Je dois rester bloqué, je ne dois plus avoir accès au LightBM. Là, on reste à ça. Il n'y a plus un qui s'affiche. J'ai juste un écran, un curseur comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est redémarrer sur un support de démarrage. Ou si vous avez accès en CTRL F2 à la seconde console, ça vous simplifiera la tâche. Mais je préfère t'en montrer par un CHROOT. Donc, on vérifie que c'est bien accéléré. Et on redémarre la machine virtuelle. Donc, je vais faire démarrer sur le CD-ROM. Ça va nous sauver la mise. Parce que comme ça, on va partir d'un système fonctionnel. Donc, on va passer. Et là, c'est la partie la plus ennuyeuse qui va arriver. Merci de ne pas me faire sauter l'accusage. Voilà. Donc, il va falloir appliquer plusieurs commandes et rentrer ce qu'on appelle un CHROOT. C'est une opération un peu effrayante. Mais c'est le seul moyen de récupérer votre système sans tout réinstaller. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez mettre la vidéo en pause pour tranquillement répéter chaque opération. Nous ne sommes pas ici dans la course aux échalotes. Nous sommes dans le dépannage. On y va étape par étape. Voilà. Il faut respirer. Il n'y a pas mort d'homme. C'est juste un système qui part en cacahuètes. C'est ennuyeux. Mais ça peut vous permettre de vous sauver la vie de votre système. Voilà. On va faire une opération à cœur ouvert. On va faire une grève cardiaque. Bref. On va faire revivre. Donc là, on démarre en mode live CD. Ou la vue USB. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'une connexion. Et d'une clé supportée. Une clé de démarrage. Les commandes, je les ai trouvées aussi bien sur les forums que sur les vidéos et autres. Donc, je remercie les personnes qui m'ont donné les informations. Comme ça, vous pourrez vous dépanner. Du moins, les commandes internes après qu'on soit entré en CHRoute. Le CHRoute est un moyen de dépanner un système planté en passant par un autre système. Voilà. Je simplifie. Mais certaines personnes m'ont gueulé. Ce n'est pas franchement ça. Mais dans l'idée, pour ceux qui apprécient, ce sera le cas. Donc, ce sera aussi pour le BIOS ou pour le UEFI. Là, on va savoir quelle est la partition qu'il nous faut monter. En clair, connecter pour après la réparer. Donc, on va passer par notre ami Jeparted. Voilà. Et on regarde quelle partition. Donc là, le mot de passe par défaut de Manjaro, c'est Manjaro. Donc, il ne faut pas faire de frappe. Bien sûr, je l'ai faite. M-A-N-J-A-R-O. À moins que le clavier ne soit pas en français. M-A-N-J-A-R-O. Assez. Le clavier vient en français. Donc, normalement, il doit me charger. Jeparted. Non, il n'a pas chargé. C'est bon, je suis bien en français. Donc, on recommence. Jeparted. M-A-N-J-A-R-O. Allez. Voilà. Donc là, on regarde les partitions. On voit que c'est la partition devsda1 qui va nous servir de partition racine. Donc, c'est celle-là qu'on va monter. Donc là, désolé, on va passer par le terminal. Clac, clac. Et on va faire sudo mount devsda1 mnt. Mnt. Mnt étant le point qu'on appelle le point de montage. C'est-à-dire que sur Mnt, on va avoir l'ensemble du système installé. La preuve. Si on fait un cdMnt, puis un ls, on a l'ensemble avec Ohm et compagnie. Donc, on va faire cd2. Et maintenant, on va chrouter le système. En clair, avec le live, on va monter dans le système installé. Voilà. S'insérer dans le système installé pour pouvoir le mettre à jour. Donc, c'est très simple. On fait sudo manjaro chroot. Vous tapez tabulation pour avoir automatiquement slash mnt. Et là, nous sommes dans le système. D'après. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par faire un pacman mirrors-g-c france. Histoire d'avoir un répertoire propre à Arpid. Voilà. Donc, c'était déjà fait. Deuxième chose. Si vous avez un tout ce qui est carte graphique avec un pilote propriétaire. Il y a une ligne de commande en plus à taper. Donc, je vais là. Pardon. Je vais passer en plus gros. Affichage. Alors, zoom, 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 zoom. Il n'est pas sur le zoom. Affichage. Mode de coloration. C'est pas ça. Je ne sais plus. Je vais passer le zoom. Préférence peut-être. Non. Je ne sais plus où le zoom. Désolé. On est passé où le zoom. Bon. Pas bien grave. Donc, c'est la commande que je vais mettre ici. Donc, je vais taper celle-là. OK. Donc, c'est sudo mhwd moins apci non free 0 300. Comme ça, ça va enlever tous les pilotes propriétaires. Après. Après, on va faire un sudo pacman. On va enlever certains pilotes qui pourraient rentrer en conflit. C'est un paquet qui pourrait rentrer en conflit. Donc, on fait sudo. Pas pas sudo, mais on fait un pacman. Le sudo n'est pas nécessaire parce qu'on est en slash route. Donc, c'est pas la peine. On fait un pacman moins sdd lib. Je vous mettrai aussi des commandes dans le descriptif. Ne vous inquiétez pas. glvnd lib32 libglvnd force. Ça va les enlever directement du système. Oui. Et là, ça va nous permettre de passer la suite. Troisième ligne. On va forcer l'installation de messa. Donc là, par contre, on va faire un pacman SYY. Pour justement rafraîchir les bases de données. Et être certain d'avoir les bons paquets qui seront récupérés. Donc, on fait pacman moins s, messa lib32. C'est cette petite saleté de mise à jour qui a foutu la mouise. Mhwd. Voilà. Donc, on installe ça. Et il va nous mettre les paquets. Et le reste, après, on peut faire un sudo pacman moins s yq. Et c'est fini. Les mises à jour vont se faire. Et après, on peut redémarrer. Et on a notre système fonctionnel. Voilà. Juste ça. C'est terrible quand même pour ce petit truc. Un petit conflit de fichiers. Et tout votre système part en PLS. C'est quand même triste. Donc, maintenant, on fait une fois ça terminé. Un pacman s yq. Et il va y avoir une centaine de mises à jour à faire. Et bien sûr, on accepte chaque remplacement. Voilà. Donc là, je vais laisser entièrement la vidéo se dérouler. Comme ça, vous allez voir que la mise à jour se fait entièrement. Ça ne va pas être très très long d'ailleurs. Voilà. Comme ça, vous pourrez après dépanner votre système. C'est quand même triste qu'un tel bug soit passé dans les mains du filet. Ça arrive. C'est vrai. C'est un bug très laxatif. Il n'y a pas autre mot. Il y a un nombre de personnes qui m'ont dit. Bon, mais tant pis. Je vais quitter Mandjarro. Je vais sur Mint, MXS et compagnie. J'avoue que c'est le genre de bug qui peut faire très très mal à la réputation de distribution. Mais au moins, vous voyez, on peut récupérer le système. En fait, tant que ça n'a pas démarré, vous ne serez pas rassuré. Mais je vais vous montrer qu'on peut redémarrer le système entièrement. Donc, j'en répéterai aussi dans la deuxième partie. Moralité. Essayez d'éviter autant que possible les mises à jour partielles. C'est le meilleur moyen de vous flinguer votre système, quel qu'il soit. Que ce soit Mandjarro, Arch Linux, Fedora ou autre, ne faire jamais de mises à jour partielles. Vous en avez la preuve malheureusement sous les yeux. Et là, c'est Mandjarro qui s'en prend plein la tronche. Ça peut être d'autres distributions, mais ça arrive. Donc là, vous pourrez vous dépanner une Mandjarro classique. Quelque soit XFCE, KDE ou GNOME. Et le Mandjarro avec sa serveur GNOME, avec sa vaccinamone. La Mandjarro MATE officielle. La Mandjarro MATE TXNVAP. La Mandjarro TXNVAP. L'XDE. Et OpenBOX. Voilà. 32 et 64 bits. Comme ça, vous pourrez vous dépanner. Moi, j'espère que cette vidéo sera utile à quelques personnes. passons. Vous voyez... Je vous propose de voir bien ça. Donc quoi que mieux, je vais mettre la vidéo en pause. Et je reviendrai une fois qu'elle est terminée. Comme ça, on va gagner 2-3 minutes d'attente. A tout de suite. Voilà, 4 minutes sont passées. Il est en train de finir les dernières opérations de mise à jour. Vous voyez, il ne reste plus que les postes install. Normalement, dans une minute, on pourra redémarrer. Et normalement, on aura Nuanjaro qui redémarrera sans problème. Le contrôlement n'est pas super complexe. Mais quand on ne sait pas faire ça, ça peut paraître incroyablement complexe. Donc on fait Exit. On ferme tout ça. Et on redémarre. Et normalement, on démarre le suivant. On démarre sur un groupe. Et on a un item qui se charge. Croisons les doigts. Donc on a nos 4.9.20. Ce qui prouve qu'on a bien monté en version. Et si tout se passe bien, on va avoir un beau LightDM qui va se connecter. Joie ! Ça gratte. Ah, ça sent bon. Ah, c'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Et là, on aura le Nuanjaro 17.01. Entièrement à jour. Voilà. Comme ça, vous savez comment contourner le bug de la mise en PLS en version BIOS. N'est-ce pas ? Et voilà. Donc, si on voit le Nuanjaro Hello, 17.0.1. Voilà. Donc, cette fois-ci, on peut éteindre la machine virtuelle. Donc, pour la première partie, c'est terminé. Je vais enregistrer cette partie de la vidéo. Et je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, à savoir la version UEFI. A tout de suite. Donc, nous voilà de retour pour la deuxième partie, à savoir la Nuanjaro UEFI. Je la démarre tout de suite. Et pendant que ça démarre, je vous répéterai ce que j'ai dit dans la première partie de la vidéo, si vous l'avez sauté. Voilà. Donc, pendant que ça démarre, comme je l'avais dit dans la première partie de la vidéo, le bug vient d'une mise à jour partielle qui est provoquée par l'écrasement, enfin, le remplacement de certains fichiers, enfin, la suppression de certains fichiers nécessaires à l'affichage. Vous imaginez très bien que si le système d'affichage explose au moment de la mise à jour, il ne va pas être content, le système. Donc, pour vous dépanner, il vous faut une clé USB ou un DVD réinscriptible avec l'image de l'installation et une connexion internet fonctionnelle. Mais là, on va commencer déjà par mettre le système Appearless volontairement. Ça, je la ferme. Voilà. Donc là, nous avons Nuanjaro UEFI, comme vous avez pu le voir. Donc, première chose, je vais contourner le bug des miroirs. Parce que c'était malheureusement la période où il y avait le bug des miroirs. Donc là, je vais passer par ajouter suppression de programme. Normalement, il va y avoir pour une vingtaine de minutes à tout casser. Un peu moins même. Donc, préférence. Et comme j'ai précisé dans la première partie, ce tutoriel, enfin, ce tutoriel de dépannage sera valable que vous utilisiez une manjaro officielle, XFCEK de GNOME CINAMODE, enfin, XFCEK officielle ou communautaire, ou d'une image de Tuxnvap. Voilà, comme ça, au moins, ça touche toutes les ISO. Donc là, il va être un peu long, il va me mettre tout à jour. Ah, la seule bête. Pour une fois, il me met à jour tout rapidement. Ah, la seule bête. Donc là, il va mettre à jour les dépôts. Et il va annoncer deux mises à jour. Le keyring, pour les clés de GPG, et le manjaro système. C'est lui qui va faire tout exploser. Voilà, deux mises à jour disponibles. Donc là, on va fermer ça. Merci. Tac, tac, tac. Donc, je ne vais faire que les mises à jour, mais pas la suite. Parce que vous allez voir, quand même, il y a une centaine de mises à jour à peu près. Enfin, ça dépend du niveau de fraîcheur de mises à jour de votre système. Voilà, donc, il m'installe ça. Là, vous voyez, il y a une centaine de mises à jour disponibles. Mais si votre système d'affichage explose, vous ne voyez pas ces mises à jour, vous vous retrouvez avec un écran noir. Donc là, je vais forcer la mise à jour en PLS. Je sais, ce n'est pas bien, mais comme ça, ça me permettra de vous dépanner par la suite. On va redémarrer. Et là, vous avez vos redémarrages. L'ADM ne se chargera plus. Il va bloquer, il y aura juste un écran qui a un petit trait, il va dire, merde, je ne peux plus charger, je n'ai plus rien affiché. Bien sûr, parce que le système d'affichage sera explosé en vol. Et donc, je vais vous montrer comment contrôler ce bug. Là, vous voyez, ça gratte et il n'y a rien. Normalement, l'ADM aurait changé. Il n'y a rien. Donc, je ne vais rien serrer. Et je vais faire redémarrer ensemble. Donc là, il y a deux, trois manipulations supplémentaires par rapport à la version classique. Parce que, étant donné que la version UEFI est malheureusement en anglais au démarrage. Même si ce n'est plus le cas avec les versions 17.01, mais là, comme c'est une nouvelle version, automatiquement, on aura l'anglais au niveau du clavier. Je vais vous montrer comment contourner ça rapidement. Parce que ce sera plus pratique quand même d'avoir le clavier français pour les manipulations à suivre. Pardon. Et bien sûr, si vous avez besoin de mettre la vidéo en pause pour bien saisir les commandes que je vous mettrai quand même dans le descriptif, ne vous inquiétez pas, on n'est pas à la course aux échalotes, on est dans du dépannage. Bien sûr, c'est mieux quand ça va vite, mais le plus important, c'est qu'on dépanne. Donc, pour le clavier, ça dépend de votre environnement. Donc, il faut aller dans les réglages de l'environnement et passer le clavier en français. C'est quand même un plus pratique. Et on va passer par un CHROOT. En gros, on va passer de la version CD et on va utiliser l'image live comme l'image de dépannage. En gros, le CHROOT sert à autre chose, mais dans ce cas-là, ça va nous servir à nous sauver la mise. Donc là, je vais fermer cette fenêtre, j'en ai pas besoin. Bouge la vue. Bouge la ! Bouge la ! Pardon. Ça, c'est souvenir des années 80 qui frappe. 80 ou 90, je ne sais plus. Bref. Donc là, nous avons notre live qui démarre. Ouf ! On peut enfin travailler en mode graphique. Ça sera du semi-graphique, mais au moins, on aura quelque chose pour pouvoir taper du code tranquillement, taper des lignes qui vont nous sauver la mise. Donc, on va commencer par casser le clavier en français. Donc, on va dans « Settings », « Keyboard », « Layout » et on va mettre en anglais, en français. C'est le. Alors, on va ajouter le français. Même si le reste en anglais, le plus important, c'est qu'on ait un clavier qui corresponde à ce qu'on a sous les yeux. On va prendre un certi. Voilà. Et on va passer ça. Comme ça, on sera directement en clavier français. Donc là, on va repérer la partition que l'on va monter, qui va nous servir, la partition qu'il faut réparer. Donc, on lance « Jeparted ». Et là, le mot de passe, c'est « Manjaro ». M-A-N-J-A-R-O. C'est bon. Donc là, on va voir la liste des partitions. Donc, on voit qu'il y a la partition « Boot ». Donc, c'est la partition « D-B-S-D-A-2 » qu'on va pouvoir monter. Mais comme il va y avoir aussi une mise à jour du noyau, je vais monter deux partitions au lieu d'une seule. Ne vous inquiétez pas. Mettez en pause. C'est nécessaire. Donc là, on va se déconnecter. On ouvre un terminal. Et là, ça va être la partie la plus... Aïe, aïe, aïe. Donc, ce qu'on va commencer par faire, on a noté que c'est la partition « S-D-A-2 » qu'il fallait monter. Donc, on fait « sudo mount dev sda2 » et on baptise le point de montage « M-N-T ». Si on fait un « cd-M-N-T-I-L-S », on a l'ensemble. Même si on fait un « ls-slash-boot », vous avez le noyau de démarrage. Donc, c'est bon. Donc, on fait un « cd » pour revenir à la base. Voilà. Maintenant, on va monter la partition... Enfin, on va passer en « ch-root ». Donc, c'est « sudo ». C'est la seule fois que vous aurez besoin de taper « sudo » par la suite. « mountjaro ». « ch-root ». Tu as peut-être utilisé la touche « table » pour la complication automatique. « slash-M-N-T ». Et là, nous sommes dans le « ch-root ». En clair, ce qu'on va faire, on va travailler sur la partition officielle. On va commencer déjà par faire un « pac-man mirors » moins « g » moins « c » France, ou le nom de votre pays. Voilà. Déjà, ça, c'est fait. Ensuite, donc, il y a une première commande à taper. C'est celle-là, « sudo » enfin « mhwd ». C'est nécessaire si vous avez un pilote propriétaire, style NVIDIA, AMD ou autre. Sinon, vous pouvez se tester cette étape, mais ça ne mange pas de pain. Donc, on va faire un petit « clear ». On tape « mhwd » moins « a-pci » non-free 0300. Ça va virer tous les pilotes non libres. Comme ça, on est tranquille. Là, on va taper une ligne de commande qui va enlever les fichiers qui pourraient bloquer par la suite. Donc, « pac-man » moins « sdd » pour enlever sans enlever le reste. Enlever uniquement les fichiers. Lib. Et on force l'ensemble. Ce n'est pas bien, mais c'est le seul moyen de tranquille. Donc, il va nous dire « voilà là là ». Et on répond « oui, yes ». Là, comme ça, il va enlever les paquets inutiles. Vous n'avétez pas, c'est normal qu'il nous fasse une petite erreur. C'est un dingrave. On fait « incrire ». Et maintenant, on tape « pac-man » moins « s » « messa » « lip32 » « messa » « mhwd » « mhwd » servant à gérer tous les pilotes tiers nécessaires. Et après, on peut enfin passer à la mise à jour proprement dite. Celle que vous n'avez pas pu faire parce que votre écran est parti en cacahuète. Ça a l'air effrayant, mais c'est beaucoup moins effrayant au final une fois qu'on a la solution sous les yeux. Je n'ai pas déjà deux personnes, donc si je peux en n'ai pas des plus, ça sera avec grand plaisir. Donc là, on va faire un autre « clear ». Et maintenant, on peut faire un « pac-man » moins « s », « y », « q » Et il va nous dire, donc on autorise l'emplacement, oui, oui. Il y a quelque chose comme 129 paquets pour un peu plus de 400 mégas qui sont récupérés. Donc là, on va laisser récupérer. Il est 16h42. Je mets la vidéo en pause et je reviens quand c'est terminé. À tout de suite. Donc, ça va prendre à peu près 5 minutes. 5 minutes sont passées. Donc, je mets la note pour le redatage. Donc là, on mise à jour, vous voyez qu'il est en train d'attaquer la fin de la poste d'installation, d'installer le noyau 4.9.20. Vous voyez, ce n'était pas super complexe, mais ce n'est pas ce qu'une personne vraiment débutante en informatique serait capable de faire. Parce que se plonger dans un ch route, ça peut être effrayant. Parce que certaines personnes disent « C'est quoi cette commande ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais rien ! » C'est quand même dommage que ce genre de bug arrive. Vous voyez, ça c'est mon petit côté monomaniaque. Non, mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même un bug très laxatif, pas super complexe à résoudre, mais comme j'ai fait deux fois en l'espace de 48 heures via le canal Discord de Tuxemvap, donc en audio uniquement et parfois uniquement avec le clavier, ce n'est pas évident. donc on fait un petit exit. On ferme ça et on redémarre. Tout en éjectant, bien sûr, l'électeur optique pour l'UFI. Éjection forcée. Donc, on va le redémarrer. On va le redémarrer pour que ça démarre bien. Voilà, et normalement, nous avons notre groupe qui démarre. Et normalement, nous devons avoir une Manjaro UEFI 17.0 avec le correctif appliqué. Et un LightDN qui va se charger. Oh ! Va-t-on voir apparaître un cuisson de sourd ? Oh ! C'est beau l'informatique quand ça fonctionne. La preuve en action. Là, nous attendons que ça se charge. Et nous allons avoir un beau panneau d'accueil. 17.01, Jelibara, blah, blah, blah. Et voilà, bienvenue sur Manjaro, 17.01, Jelibara. Et nous avons, bien sûr, un noyau, 4.9.20. La preuve, si on fait une et moi, voilà, 4.9.20. Voilà, donc, je vais éteindre l'ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous soyez en bio sur UEFI, qu'elle vous aura évité une réinstallation. Sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Et n'oubliez pas de me remercier dans les commentaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada